Il est 18h37 et on retrouve Félix Bolles pour l'actu du jour. Jeudi 6 février, l'Assemblée départementale de Seine-Maritime donnera son avis sur le projet de redécoupage des cantons imposés par la Constitution. La création de cette nouvelle carte est consécutive à la réforme du mode de scrutin. Explication avec Maëlie Château. Le mode de scrutin des élections départementales va changer. A compter de mars 2015, c'est un tandem hommes-femmes qui sera élu pour chaque canton et qui siégera à l'Assemblée départementale. Cette loi du 17 mai 2013 impose une réduction de moitié du nombre de cantons. En Seine-Maritime, les conseillers généraux émettront un avis sur ce redécoupage jeudi prochain. Moi je soumettrai aux élus départementaux un avis favorable à ce travail parce que c'est un travail d'équilibre démographique. Aujourd'hui nous avons un écart de population de 1 à 8 entre le plus petit canton, un élu qui représente 4000 habitants, et puis le plus grand canton qui lui représente plus de 38 000 habitants. Demain, l'écart sera réduit et ça veut dire que le poids démographique des élus sera sensiblement le même. C'est une exigence démocratique que le Conseil constitutionnel a rappelée. Après redécoupage, le nombre de cantons en Seine-Maritime passera de 69 à 35. De nouveaux chefs-lieux apparaîtront tandis que d'autres disparaîtront. Le Havre n'aura plus que 6 cantons au lieu de 9, mais comptera 12 conseillers départementaux. A l'inverse, Rouen n'aura plus ses 7 cantons, mais en conservera 3. Cette nouvelle carte cantonale dessinée par le ministre de l'Intérieur ne fait pas l'unanimité. Ne seront générées aucune économie. On va passer de 69 conseillers généraux à 70 conseillers généraux. Et qu'en plus, c'est un simulacre de démocratie qui n'a qu'un seul objectif, c'est de conforter les positions du Parti socialiste en essayant de regrouper la plupart du temps des cantons qualifiés de droite. Et puis qu'en plus, ce découpage diminue la représentation, diminue massivement la représentation du monde rural pour favoriser le monde urbain. Le jeudi 6 février, le Conseil général de Seine-Maritime communiquera son avis au préfet. Cet avis consultatif sera ensuite transmis au Conseil d'État qui examinera le projet de décret. Ce samedi marquait l'entrée dans une nouvelle année pour la communauté chinoise. Danse traditionnelle et démonstration d'arts martiaux ont célébré l'événement place de la cathédrale à Rouen. Reportage. L'ACSEC, l'association culturelle sportive euro-chinoise, a fêté le nouvel an chinois comme il se doit. Il n'y avait pas de pétard, mais comme le veut la tradition, un dragon de 18 mètres de long a défilé place de la cathédrale accompagné de la fameuse danse du lion. Le dragon symbole l'ampleur de Chine, c'est le plus de pouvoir. Également, c'est pour chercher tous les mauvaises libres et se portent le bonheur. Danse du lion, c'est la tradition. Dans chaque grande cérémonie, on a des danses lions. Le lion, c'est une fox, garde du corps et chercher tous les mauvaises l'esprit. Les chinois quittent l'année du serpent pour entrer dans celle du cheval en bois. Il est censé apporter force, chance, élégance et loyauté. Les touristes asiatiques de passage à Rouen n'ont pas manqué de se joindre à l'événement pour célébrer cette nouvelle année. Je suis vraiment surprise. Je suis très surpris. Je suis en voyage ici. J'étais en train de visiter la cathédrale et je viens de découvrir cet événement. Je suis vraiment très étonné. C'est rare en plus de voir un événement asiatique, chinois, coréen, japonais en plus. Donc oui, je suis content. Vaguez le temps. En fin d'après-midi, les danses ont laissé leur place aux démonstrations d'arts martiaux. L'accès qui est le plus gros club de Haute-Normandie. L'occasion de se faire connaître et de montrer ses talents. Pour nous, c'est une occasion de montrer ce qu'on sait faire. Enfin, notre passion. Parce qu'on est tous passionnés d'arts martiaux. Donc de montrer ça au public, de peut-être donner envie aux gens. Ou dire, on existe parce qu'il y a beaucoup de gens des fois qui disent, j'aimerais bien faire ça. Ils ne savent pas vraiment où aller, etc. Donc montrer qu'on est là, partager la fête. C'est un esprit de fête. C'est un côté convivial. Il a fallu plusieurs semaines de préparation à l'ACSEC pour préparer ce nouvel an. Les costumes achetés en Chine ont été personnalisés par les bénévoles. Tous espèrent que l'événement sera rencontré l'an prochain avec encore plus de danseurs. L'association Rouen Bike Polo organisait ce week-end au stade Saint-Exupéry le tournoi amical de l'Epiphanie. Les meilleures équipes européennes de la discipline se sont affrontées. Pierre-Mael Delaubert était sur place. C'est désormais une tradition. Pour le week-end de l'Epiphanie, Rouen Bike Polo organise une rencontre amicale. Ce tournoi qui est le premier de la saison permet aux équipes européennes de jauger leur niveau. L'Epiphanie, en fait, c'est le championnat d'Europe de l'hiver. Parce qu'il y a beaucoup de très très forts joueurs et très très fortes équipes. Et c'est en tradition maintenant. C'est la quatrième fois, je crois, de faire ça. Tout le monde connaît l'Epiphanie. C'est en tradition et ça ne va pas arrêter, j'espère. Je suis sûr. Rouen est devenu une place forte du bike polo en Europe. La halle couverte Saint-Exupéry offre un lieu pour s'entraîner et l'association Guidoline son atelier pour les réparations. Un contexte qui permet à cette jeune discipline de se structurer. 16 équipes ont fait le déplacement de toute l'Europe pour ne pas rater l'événement. Rouen est vraiment très connu en Angleterre pour le polo. Mais je n'en avais jamais entendu parler en tant que ville avant d'y jouer. C'était bien sûr l'endroit où il fallait être ce week-end. Nous devions nous inscrire sur Internet. 80 équipes voulaient venir pour seulement 16 places. Nous sommes inscrits le plus vite possible. Nous sommes vraiment ravis de pouvoir participer. Tout le monde veut venir au moins une fois ici. Le bike polo est une discipline très physique. Deux équipes de trois joueurs s'affrontent sur le terrain pendant 10 minutes pour les qualifications. En phase finale, c'est la première équipe qui marque 5 points qui remporte le match. Un sport très jeune qui ne cesse de se perfectionner. Le sport a vraiment évolué parce qu'on est parti à la base de bike polo et a démarré avec ce qu'on appelle un pignon fixe. Maintenant, on est tous passés avec des vélos particuliers en roues libres. Et donc, pour la plupart, les joueurs sont devenus des experts et des acrobates sur leurs vélos. Les compétitions s'organisent elles aussi. Sept sportifs ont fait le déplacement en covoiturage d'Europe de l'Est pour participer au tournoi. Chez eux, ils sont en train de créer une ligue de bike polo. J'habitais aux Etats-Unis pour le moment. C'est là où j'ai découvert le sport. Et quand je suis arrivé en République tchèque, il n'y avait pas vraiment grand-chose. Il y avait deux ou trois petits clubs où ils jouent entre amis, mais ça ne bougeait pas beaucoup. Et on essaie de faire un peu bouger tout ça. Et on est en train de monter une ligue entre l'Autriche, la Slovaquie, la République tchèque, la Hongrie, et un peu de Pologne et un peu de Croatie. Et puisqu'en France aussi, le bike polo est en pleine expansion, le club rouennais recrute. Les entraînements de roues en bike polo se font les lundis et jeudi à partir de 18h au stade Saint-Exupéry. Ils sont gratuits et les débutants sont acceptés. Pour plus d'informations, rendez-vous sur rouenbikepolo.fr Nous en parlions dans la quotidienne. Ce week-end, l'atelier 231 de Saudville-les-Rouans était aux couleurs de l'Angleterre avec le festival Fish and Chips. Le temps était lui aussi très anglais, ce qui n'a pas empêché les visiteurs de craquer pour les spécialités britanniques. Ainsi que pour leur humour si particulier, retour sur l'événement en image. Mesdames et messieurs, personne de notre équipe ne parle français. Mais ce soir pour vous, nous allons essayer. Apprehension, how like a god, the beauty of the world, the paragon of animals, and yet to me... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Véronique, toute la Haute-Normandie vous souhaite une très joyeuse fête. Ça continue de grimper côté ensoleillement. Excellente soirée à vous Haute-Normandie, à demain. La météo, avec avantage famille, CIC mobile. CIC parce que le monde bouge.